bonjour mes amis bonjour à tous et à toutes et je remercie toutes les personnes en tout cas qui vont prendre la peine d'écouter ce message et j'espère vraiment que ces quelques minutes vont vous faire du bien je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai une de mes clientes qui s'est mariée aujourd'hui une jeune dame qui s'est mariée avec un jeune homme ils sont très jeunes ils sont très beau une grâce particulière dans leur vie c'est que malgré leur jeunesse ils auraient pu continuer à vivre comme ça et pas honorer dieu pas honorer la parole de dieu mais ont fait un autre choix malgré leur jeunesse malgré leur beauté malgré leur argent ils ont décidé d'honorer la parole de dieu de se marier je rends gloire à dieu mais vous savez de nos jours quand quelqu'un me dit je vais me marier je suis très contente mais je suis perplexe en même temps parce que dans nos familles africaines on nous prépare très bizarrement pour le mariage vous savez moi je suis fille unique de mon père et de ma mère mon père a une fille après bien avant mais ma mère n'a que moi comme fille et j'ai que des grands frères et j'ai été élevée comme une lionne comprenez je suis l'espoir de ma mère je suis son bébé je suis sa chérie vraiment on doit pas m'écraser on doit pas me parler mal on doit pas chez moi je je l'avais pas les habits je faisais pas la cuisine j'avais on avait une nounou qui m'aider à tous et quand je suis partie à l'internat gloire à dieu dieu merci que j'ai appris à faire mon lit à faire mes habits à laver mes habits à tout faire moi même et ça a été une bénédiction pour moi mais selon les familles on nous élève d'une façon que le foyer c'est pas facile parce que l'amour qui est là là il est patient l'amour comprend beaucoup de choses l'amour excuse beaucoup de choses l'amour supporte beaucoup de choses mais on nous apprend pas ce caractère là d'une femme sur toute cette génération les femmes ont gros coeur parce que façon l'homme travaille de nos jours la femme est tout autant capable de faire on a des femmes directrices on a des femmes présidentes on a des femmes pdg on a des femmes cio on a des femmes qui font de l'argent et c'est un grand danger moi je pense parce que quand une femme atteint un niveau de pouvoir son humilité disparaît elle n'est plus humble elle est orgueilleuse elle est gonflée elle est tout ça y'a pas de problème peut-être tu peux réussir dans le monde des affaires avec ce caractère mais dans le foyer la maman tu vas souffrir avec cette façon de faire tu vas souffrir avec cette façon d'être je t'assure tu vas souffrir parce que l'homme est l'homme même si toi tu es cio là et que lui il est gardien l'homme c'est l'homme de men tu es obligé de le respecter sinon ça va pas passer je disais la dernière fois mon ami boga de boga prod que je salue au passage que j'ai expérimenté quelque chose mes premières années de mariage ont été très difficiles à cause de mon caractère je suis quelqu'un qui suit extrêmement indépendante j'ai pas grandi avec mon père je me suis battu toute ma vie pour avoir la position que j'ai aujourd'hui et j'ai croisé mon mari quoi je sortais peut-être j'avais 27 ans par là 28 donc j'étais déjà accompli et j'avais déjà accompli beaucoup de choses dans ma vie je me suis pas réalisé dans le mariage au fait j'ai pas attendu un homme pour avoir une voiture j'ai pas attendu un homme pour avoir une maison j'ai pas attendu un homme pour travailler j'ai pas attendu un homme pour vivre donc j'étais déjà accompli quelque part donc rentrer dans le mariage et puis accepter une autorité sur ta vie maman c'était pas facile mais je me dis que j'ai pris tout ça c'est pour dire à une femme que si tu veux être heureuse dans ton foie il faut être humble c'est pas partout on a raison c'est pas partout on tape sa poitrine c'est pas tout on dit c'est pas tout on crie c'est pas tout on se fâche c'est pas tout on prend ses bagages pour partir c'est pas non on se marie c'est pour la vie ça il faut l'intégrer on se marie c'est pour la vie c'est gâté c'est pas gâté c'est pour la vie on peut se séparer un moment parce qu'il ya des femmes qui vivent des foyers difficiles de violences conjugales psychologiques vous pouvez prendre des distances mais sincèrement la base du mariage la bible nous dit que personne ne sait pas ce que tu as unis tu as choisi ton mariage en tout ton mari en tout cas je l'espère qu'il n'a pas été imposé tu l'as choisi donc tu vas t'accrocher à ça tu vas être patiente tu vas fléchir genoux pour que le coeur de pied que ton mari a se transforme au coeur de chair tu vas prier des années des années tu ne vas pas lâcher parce que tu veux honorer la parole de dieu tu vas être douce tu vas être patiente c'est pas ton affaire tu vas expliquer à toute ta famille à tous tes amis non tu vas fléchir genoux et dis seigneur voilà ce que mon mari m'a fait voilà 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 donne moi la force de pardonner de passer à autre chose donne moi de connaître le moment propice pour lui parler avec douceur vous savez j'ai appris une chose la vérité même quand elle dit la douceur ça fait mal même quand tu dis là tu cherches le moment propice que dit le soir on est couché en cause je vais lui dit que c'est qu'il m'a fait là j'ai dit oh la la vérité là même dans la douceur ça fait mal donc il faut accepter aussi les réactions en face même s'il pète une classe il n'est pas câble électrique mais souvent ils pètent les plombs il faut accepter c'est qu'est ce que tu as bien dit ton truc avec sagesse intelligent c'est rentré ça va travailler il va crier crier peut-être mais ça tu as déjà dit intelligemment tu sais que même s'il a fait être on s'en va exposer quelque part ah je lui ai pas manqué de respect j'ai dit ça comme ça ça va passer mais toi qui te marie je te souhaite beaucoup de bonheur c'est dieu qui a institué le mariage ce n'est pas alors que ce dieu là au nord vos mariages et qu'il vous donne l'amour qui est la clé de toute chose l'amour même est la clé de ce monde le fondement de ce monde a été fait sur l'amour le don du christ aux hommes a été fait sur la base d'amour tout est amour de grâce soyez rempli d'amour soyez patient écrivez ça quelque part je ne me suis pas marié pour divorcer accrochez-vous à ça et demandez à dieu de vous aider vous jeûnez pour l'argent vous jeûnez pour le travail vous jeûnez pour beaucoup de choses futiles jeûnez pour l'amour jeûnez pour la patience jeûnez pour le courage jeûnez pour la tempérance jeûnez pour être une femme qui pèse pour être une femme solide qui est pour être une femme inébranlable jeûnez pour ça aussi jeûnez pour pardonner ton mari peut te tromper j'ai une amie qui me demandait un jour quand tu parles de pardon pardon si ton mari te trompe je dis ça va me faire mal ça va me blesser mais je vais pas quitter mon foyer parce que mon mari m'a trompé je vais fléchir les genoux que dieu m'a donné qu'est ce qui n'a manqué chez moi pour que mon mari aille dehors je vais fléchir mes genoux pour que cette chose la vienne en moi mais je vais pas laisser mon foyer je vais pas quitter mon mari il y a quelque chose qui s'est passé chez moi je vais trouver pour que mon mari aille voir dehors je vais pas quitter mon mari je suis désolé je vais prier intercéder que la douleur me quitte et que je puisse devenir cette femme là que mon mari a aimé épouser pour mettre dans sa maison et on ne nous enseigne pas jeunes gens jeunes femmes instruisez-vous avant de rentrer dans le mariage c'est beau de dehors mais c'est un combat c'est un défi quotidien un st à dire allez vous asseoir auprès des gens qui se sont mariés vous voyez deux ans trois ans dix ans de mariage ils n'ont qu'à vous parler bien là je suis en train de parler à la façon ivoirienne parce c'est les ivoirienne ou gros coeur comme ça où ils n'ont qu'à vous parler comment nos mamans ont fait pour faire 20 ans 30 ans 40 ans des mariages là ils n'ont qu'à vous parler avant de vous engager parce que le mariage c'est pour la vie l'amour peut manquer un moment mais on jeune et ont pris pour aimer vous prier pour l'argent prier pour aimer prier pour pardonner pour que ça se renouvelle chaque jour et en tout temps et en toute chose comme j'ai dit à ma mariée d'aujourd'hui le respect vous devez le respect à votre mari papa et maman elle n'a pas choisi mais ton mari là tu l'as choisi alors tu lui dois l'honneur le respect en public et en privé c'est pas tu fais comme si tu es sage devant les gens et puis dans la chambre tu jafou sur le gars ça match pas ça va pas durer ça va pas durer le respect le respect et le respect soyez béni heureux dans vos mariages comblé 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 parce qu'un mariage raté c'est le début de l'enfer sur la terre soyez béni moi je veux que vous viviez le paradis suter dans votre mariage j'ai une chanson en ce moment qui est très populaire avec moi c'est le paradis suter que ton mari soit content d'avoir une femme comme toi qui disent vraiment j'ai trouvé l'appel rare j'ai trouvé le bonheur avec elle c'est le paradis suter